Générique Générique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Marie-Cléane, bébé miraculée, dans les bras de ses proches ce samedi. Elle a pu rentrer chez elle avant de retourner à l'hôpital. Un petit moment de bonheur pour sa famille. Certains l'ont serré contre eux pour la première fois. Reportage à suivre dans cette édition. Shamshir, Mokoun et Bertrand Lagès, entendus par l'ICAC ce samedi. L'ancien DG du CEB a fourni des documents relatifs à l'affaire Saint-Louis, alors que l'ingénieur a apporté des clarifications sur l'implication de son entreprise dans le projet. Parallèlement, Paul Béranger dément avoir un quelconque lien avec Bertrand Lagès. Le leader du MMM réclame les excuses de la PPS, Tania Diol, et lance en défi au Premier ministre de rendre public le rapport de la BAD. Eshan de l'écurie et Gajada remportent la duchesse et volent la vedette à Undercover Agent. Et Aliassat a complètement manqué le départ. Les amoureux de cosplay aux anges ce samedi. La première édition de Manga Fever lancée à Port-Louis. Kakashi et Saitama ou encore Batman étaient au rendez-vous. Enfin, à la maison, Marie-Cléane Papillon a pu rentrer chez elle ce samedi à Sainte-Croix pour une visite de courte durée, car elle a dû repartir à l'hôpital dans l'après-midi. Un processus d'adaptation avant de pouvoir définitivement rentrer chez elle. Une rencontre remplie d'émotions pour les membres de sa famille. Cette histoire avait suscité l'émoi, Marie-Cléane Papillon et le troisième bébé miracle au monde avec un cœur partagé avoir été sauvé par la chirurgie de séparation de Siamois-Shivani-Venkatachel. Il est 10h à Sainte-Croix devant la maison de Marie-Hélène. Les proches se sont rassemblés pour accueillir la petite Marie-Cléane Papillon. Les sirènes de l'ambulance annoncent l'arrivée de la petite qui a passé un an et demi à l'hôpital. Marie-Hélène, la maman, descend du véhicule avec la petite Cléane dans les bras. Il n'a fallu que quelques minutes pour que la petite fille s'intègre parmi les siens. Je me suis sentie bien heureuse, contente, joyeuse. Je me suis bien contente de créer une récite sortie de l'hôpital sur la première rencontre avec la famille. J'ai envie de dire merci, bon Dieu, premièrement, Marie, j'ai bien prié Maman Marie, Jésus, Père Laval, beaucoup prié, Saint-Joseph, tout ça. J'ai envie de dire un grand merci au gouvernement, à un docteur, à ma neuse, spécialement au docteur Ramadou. Là, c'est l'adaptation, un commencement, on a besoin d'un essai, comment on lui fait réagir. Les larmes aux yeux, la tante Marie-Ange arrive à peine à mettre des mots sur ce qu'elle ressent à ce moment précis. Cléane vient à la maison, c'est une affaire qui nous a pu attendre depuis assez longtemps. Comme si c'était une affaire qui était manquée pour compléter. Il ne nous passe pas beaucoup, pas beaucoup épreuves, mais aujourd'hui nous est très contents. Un jour tant attendu par sa grand-mère Marie-Claire. Un sentiment de la joie, avec patience, nous nous attendons beaucoup de temps. C'est la joie, la joie beaucoup, avec la persévérance, nous nous attendons. Marie-Claire devra retourner à l'hôpital de Flaques aujourd'hui même. Après une journée chez elle, une évaluation de son état de santé sera effectuée et en moins d'un mois, la petite devrait retourner définitivement à la maison si tout se passe bien. Shamshir, Mekoun et Bertrand Lagès à l'ICAC ce samedi. Ils ont été entendus par la commission anticorruption dans l'affaire Saint-Louis. L'ancien directeur général par intérim du CEB a ce matin fourni des documents aux enquêteurs de la commission anticorruption. Il s'est aussi expliqué sur l'implication des personnes dont les noms ont été cités dans les findings du rapport de la Banque africaine de développement. Bertrand Lagès qui s'est aussi présenté au réduit triangle. Cet après-midi a été interrogé par les ligniers de l'ICAC, son homme de loi, maître Joey Biary, a déclaré ceci à sa sortie. Bon, en grande livre, il est bon de noter que Mephel Lagès, c'est un ingénieur spécialisé en power plant qui émane de l'Imperial College de Londres. Et pendant des années, sa société d'ingénierie conseille non seulement BWSC, mais d'autres grosses pointues internationales dans le domaine. Et aujourd'hui, il y a une bonne clarification lors de l'application de ce compagnie d'ingénierie dans le projet de salut, c'est-à-dire comme consultant. Et maintenant, il est à la disposition de l'ICAC pour tout complément d'informations, bien de clarification que c'est péronné. Collision mortelle entre une motocyclette et une voiture cet après-midi à Résidence Validji. Le motocycliste est mort sur le coup. Écoutez le témoignage d'un des collègues de la victime, David Léveillé, au micro de Mimaomir. C'est mon supérieur qui m'a téléphoné, il m'a annoncé que Dominique a fait un accident, un décédé. C'est moi-même le dernier d'un qui m'a dit, il m'a arrêté avec moi, il m'a dit, fais attention toi là, hein. Fais attention toi, tu es de la route, fais attention toi. C'est une semaine dernière que je n'ai jamais changé entre moi avec lui, je te dis, pensez-moi de ce que tu avais. Mais c'est un exemple exemplaire, droite, il n'y a aucune réponse. Ce travail est bien, même si on doit travailler au travail, c'est un bon camarade, des amis, personne ne se respecte, tranquille. Là, il m'a dit, 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 il m'a dit un accident. Nos camarades qui nous avais, ils m'ont fait l'accès et cédé en l'instant. Et pas même 45 minutes tous ensemble. Franchement, ce qu'il a dit, il m'a 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 dit. Parce qu'il finit pour voir, demain, nous viendrons au travail, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Nous nous retrouvons après la Pause Pub. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Chers clients, chez NGEN, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez NGEN, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez NGEN. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre. Et Paul Béranger dément avoir un quelconque lien avec Bertrand Lagès, l'ex-représentant de la firme danoise BWSC à Maurice et qui a été présenté par la PPS, Tania Deul, comme son beau-frère. Le leader du MMM a démenti cette information lors d'une conférence de presse ce matin. Il réclame des excuses de la députée de la circonscription numéro 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Paul Béranger parle aussi d'une campagne infecte, mijotée par le MSM. Et dans ce contexte-là, nous tenions à dire à mon indignation, le fait qu'il, comme toujours, le MSM peut faire communale, peut faire une insignation, surtout autour d'un certain Bertrand Lagès. Hier, Tania Deul, il y a jusqu'à Vindia, carrément, qui sa Bertrand Lagès, là, c'est mon beau-frère. Il y a encore une réponse à ce matin. Comment tout le monde, moi, si je connais, mon beau-frère, qui s'appelle Patrice Lagès, l'avoué Patrice Lagès, qui ne m'a beaucoup banané de cela, et qui tient le monde scrupuleusement au nez. Il y a un fait, ce qu'il y a un MSM capable de faire. Et ça, M. Bertrand Lagès, là, au temps, qui me rappelle, m'a fait rencontrer l'île, beaucoup banané de cela, 15, 25 ans, plus même, peut-être, une seule fois, m'a fait rencontrer l'île, dans une mariage. Beaucoup banané de cela. Mais comme mon pays, il y a un MSM infect. Troisième défi, RAN, public, tout ban de documents qui finissent recevoir de la Banque africaine de développement. Ce qu'ils ont pu faire, c'est une lâcheté. Ce qu'ils ont pu faire, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. L'orgue, non ? Après, il y a une dière qui soit disant, l'Africaine de développement, votre mec, il met comme condition, soit disant, qu'il ne pas pourra le résumer de rapports sur les enquêteurs qui supposent l'infaire, pour avoir une diagnotte, gagner. Moi, on met ce défi, et le troisième défi, donc, arrêter que je l'achète, avec cette campagne, cette laboue, RAN, public, tout, ban de documents qui, africaine de développement, banque, il ne fait gagner. Et je tenais à tout pé, si mon, comment, Tania Diol, si mon, comment, sa trois couloune, qui ne fait une conférence de précie, elle a, je tenais à tout pé, demandement d'émission, comme député. Et où là, on met ce tout défi, à mener, moins de quelque chose contre moi. Mais ce qui est plus comique encore, c'est que, je demande moi, démissionner comme député, mais arriver à une collègue, avec nous, qui nous révoquer comme ministre, ils n'ont pas dit, bon, ni démissionner. Pas une vraie couloune, pas une malhonnête. Il est bien blessant, tout ça. Et du monde qui peut rentrer dans sa qualité, je suis mal propre là. je t'assume de très bon responsabilité. De son côté, le PMSD réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête et d'une commission rogatoire pour faire la lumière sur l'affaire Saint-Louis. En conférence de presse ce matin, Xavier-Luc Duval a déclaré que les représentants de la firme danoise, BWSC, doivent être interrogés directement afin de savoir dans quelles circonstances les fonds ont été distribués. Nous pouvons demander d'une commission d'enquête, mais nous pouvons demander aussi d'une commission rogatoire. Qu'est-ce que c'est une commission rogatoire? Je vais vous expliquer bien pour que les gens comprennent. Une commission rogatoire, c'est une demande d'aide d'un gouvernement à un autre gouvernement. Sous-Banaco, les Nations Unies, Sous-Banaco, l'OCDE, et tout, Maurice, et aussi Danemark, signataire Danemark, côté non, WSCO, sous siège, tous les deux pays signataires, ça va l'accord. Donc, ce qu'il fait généralement, c'est l'atelier général Maurice, ministre de la Justice, écrire ce counterpart là-bas, l'Élysée, vous connaissez, il y a une caisse grave de centaines de millions de corruption, et moi, je suis content qu'elle parle d'interroge BWSC. Car, il fait des manières, soit nous faire un juge là-bas même, interrogez souciemment, ou bien nous envoyons un du monde depuis ici, elle là-bas, interroge formellement, officiellement, légalement, BWSC. qui fait, nous, nous, interroge directement BWSC. Parce que, nous, 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 connaît dans quelles circonstances nous donnent ce qui est intermédiaire de l'argent. Dans quelles circonstances nous donnent que nous n'avons de l'argent. Parce que, notamment, de la BWSC, nous, nous, qui présente devant lui, vous direz qu'il y a un emballement de 50 millions d'euros et il vous donnez. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont capables de faire ça. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont une preuve, qui vraiment ne représente qu'il y a des vélos, pour qu'il puisse gagner sa casse. Il n'y a pas autant que ça. Il faut aussi qu'il y ait une preuve qu'effectivement, la personne concernée puisse recevoir sa casse. Sinon, il faut dire qu'il n'y a pas de casse comme ça. Il y a donc des détails importants pour crédibiliser son supposé rapport qui finit derrière la Banque africaine de développement. Il n'y a pas de détails importants pour que le BWSC soit tout seul. Nous parlons Ipisme. À présent, la première course classique de la saison a été enlevée par Echane de l'écurie Gajadar avec le jockey mauricien Ray Durawan en selle. Il a fait une belle course d'attente pour vaincre Undercover Agent, Palais-Chapelle et Pietro Mascani. Le favori Aliassat a complètement manqué le départ. Echane en pleine piste va remonter Palais-Chapelle qui fait de la résistance. Echane à l'extérieur de Palais-Chapelle. Echane, Undercover Agent, Echane s'impose dans la Duchesse. Le terrain de foot du complexe de Côte d'Or est déjà hors service seulement dix mois après son inauguration. La pelouse est infectée par un champignon. Il se pourrait que l'absence d'entretien durant le confinement ait causé ce problème, selon Jean-Pierre Sosier, président du conseil d'administration de la Mauritius Multipurpose Infrastructure Limited. Depuis la reprise d'activités de la Liverpool Football Academy, après la Covid-19, les entraînements se déroulent sur le terrain de la MFA à Trianon et au stade de quartier militaire. Les Mauritiens étaient nombreux ce matin à se présenter déguisés au manga Fever à la rue Venpina. Pour lui, on pouvait voir Batman, Kakashi de Naruto ou encore Saitama de One Punch Man réunis au même endroit. Les passionnés de l'univers des super-héros, mais aussi des séries animées japonais se sont bousculées pour se faire photographier aux côtés de leurs héros. Une initiative de la New Chinatown Foundation en collaboration avec la mairie de Port-Louis. Le programme de Zodji, d'abord pour une cinquantaine de super-héros, surtout pour rejoindre ici, c'est tout un costume, c'est un super-weapon ensemble là. Et d'abord, la première étape, nous faisons beaucoup de photoshootings, même de posing. OK, comme on connaît même un cosplay, c'est beaucoup de posing. Après, nous faisons le tour de Chinatown, de magasin en magasin, comme on connaît le post-Covid. Nous disions comment on connaît un petit coup de la relance d'économie. C'est pour la jeunesse qui est ici présente, qui ramène un petit sourire, qui ramène un petit effet de confiance à tous les commerçants du quartier. Nous avons réalisé qu'encore une dernière chose, c'est vraiment les plus jeunes des générations. Les très jeunes. OK? Parce que vous voulez qu'on est... Sinon, vraiment, on amène le dynamisme de la capitale, c'est à travers les jeunes. C'est la jeunesse qui vous ramène. Pour trop de places, c'est à travers du manga. On veut promouvoir la jeunesse et redonner vie pour lui à Chinatown. Encourager les jeunes à revenir ici. Parce que récemment, il n'y a pas trop de jeunes qui viennent à Chinatown. Il y a beaucoup de choses ici. Ils préfèrent tous aller à Bagatelle, tout ça. Mais comme s'il y a d'autres choses pour Bagatelle, les jumelles. Il y a des jolies presses. On a fait beaucoup de travail. Comme si on est fiers, moi et toute mon équipe, on est fiers de notre travail. L'anime, ce n'est pas seulement quand on tourne ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a de la peur. L'anime, c'est à dire qu'il n'y a pas un an, c'est mort pour arriver. Il n'y a pas, comment dire, qu'il n'y a pas un maman, qu'il n'y a pas un papa. Il y a des enfants. Il n'y a pas de tomber dans la dépression. Il n'y a pas de tomber dans la drogue. Les enfants, ils arrivent là. J'aime trop les mangas, les animes, tout ça. Parce que dans les animes, il y a des émotions, tout ça. Il y a plein de trucs. Un mélange d'émotions. Je pense que nous avons une grande communauté de geeks à Maurice. Et nous devons avoir plus. Mais c'est bien. C'est une bonne incertitude. Il y a tellement de personnes qui viennent. Je peux prendre une photo avec toi. C'est un petit peu bizarre, mais c'est bien. C'est fun. Je me sens un peu plus vieux, mais je me sens aussi un peu jeune. Dans le sens où j'arrive à me connecter avec eux. On pense plus ou moins à la même manière. On aime les mêmes mangas. Et principalement, on enjoy les mangas, etc. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur www.difimedia.info ... ... ... ...